Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Un incendie a ravagé tôt ce mardi une bonne partie du marché de Biseauton. Selon le maire de cette commune, les dégâts sont considérables. Une personne a été arrêtée. Les audiences pourraient reprendre ce mercredi au BCED, selon le directeur du BED de l'Ouest 1, Wally Désence, qui a fait remarquer que le CEP avait respecté le décret électoral dans le cadre de la mise en place du tribunal électoral. Chiller Louis-Dor du parti Lavalasse et l'avocat André Michel étaient au parquet de Port-au-Prince ce mardi pour s'expliquer sur des déclarations incendiaires qu'ils avaient tenues la semaine dernière. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la commune de Carrefour lundi soir. Le marché de Biseauton a été ravagé par les flammes. Selon le maire de cette commune, les dégâts sont considérables. Jude-Éloire n'écarte pas la possibilité que cette série de sinistres soit d'origine criminelle. Le directeur de ce centre commercial a été arrêté par la police qui annonce l'ouverture d'une enquête. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Le directeur du BED de l'Ouest 1, Wally Desence, affirme que le CEP a respecté les prescrits du décret électoral dans le choix des juges chargés de statuer sur les contestations électorales. M. Desence, qui réagissait aux déclarations faites par des membres de certaines formations politiques, dit ne pas comprendre la réaction des représentants des trois partis politiques contestataires qui ont empêché la constitution du tribunal électoral lundi. Il précise qu'une nouvelle tentative pour former le tribunal sera faite ce mercredi avec une liste de magistrats plus large. Sous-titrage MFP. ... 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